Le Parlement congolais ouvre ce lundi sa session ordinaire de septembre 2024. Traditionnellement consacrée au budget, cette session a toutefois d'autres priorités dans son agenda. La Chambre basse du Parlement, la cérémonie inaugurale connaîtra la participation du Président de l'Assemblée nationale de la République de la Côte d'Ivoire, Bictoro Adama, qui prendra également la parole devant les élus du peuple et cette cérémonie inaugurale va démarrer tout à l'heure à 12h. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur la nationale à travers cette édition du journal. Je le disais tantôt, ouverture solennelle ce lundi de la session ordinaire de septembre. Cette session inaugurale va connaître la participation du Président de la Chambre basse de la République de la Côte d'Ivoire. Arrivé hier à Kinshasa à ce sujet, Adama Bictoro prendra également la parole à ses assises devant les élus du peuple. Et hier, il a été reçu à l'aéroport d'Ungili par son homologue congolais, le Président de l'Assemblée nationale, Vital Kamiri. Comme annoncé, la session ordinaire de septembre 2024 de l'Assemblée nationale s'ouvre bel et bien le lundi 16 septembre 2024. Invité d'honneur, le Président de la Chambre basse du Parlement ivoirien, qui est arrivé à Kinshasa le dimanche 15 septembre dans la soirée. A son arrivée à l'aéroport international d'Ungili, Adama Bictogo a été chaleureusement accueilli par son homologue, le Président de l'Ambassade ivoirienne à Kinshasa. Le Président de la Chambre basse du Parlement ivoirien a précisé cependant que c'est suite à l'invitation qu'il avait lancée à son homologue congolais, Vital Kamiri, pour être l'invité d'honneur de l'Assemblée nationale ivoirienne le 1er octobre prochain, que ce dernier lui a rendu l'ascenseur. Je me réjouis de répondre à l'invitation de mon frère, parce qu'en venant au Congo, je viens chez moi. Sur beaucoup de sujets, nous avons une vision partagée, donc quand il m'a invité, c'était une réponse aussi à mon invitation, parce qu'il est invité d'honneur pour le 1er octobre à Abidjan, qui répond aussi à la rentrée solennelle de notre Assemblée. Notre amitié prend sa source aussi dans l'excellence des relations entre le Président Alassane Ouattara et son frère, le Président Félix Tisekedi. Donc ces deux frères, qui sont ces deux pays, unis par l'histoire. Nous savons que notre continent traverse beaucoup de difficultés, en particulier le pays frère, la République démocratique du Congo. Et il est bon que cette relation soit basée sur les principes d'échange d'expérience, et qu'ensemble, nous puissions avancer vers une stabilité plus forte, une paix plus forte pour l'épanouissement de nos populations. Le speaker de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo a par la même occasion confirmé son déplacement à Abidjan, le 1er octobre 2024, afin de répondre, lui également, à l'invitation de son collègue, Adama Biktogo. Nos amitiés ne datent pas d'aujourd'hui. Et puis, nous avons consolidé notre conviction profonde d'une Afrique qui va s'élever et marcher à travers la diplomatie parlementaire en l'issue des travaux de Montréal. Et il avait été décidé à Montréal qu'une délégation de présidents, quelques présidents, des chambres basses, puissent visiter les pays où il y a des conflits tels qu'il y a Burkina Faso, le Mali, la République démocratique du Congo et Kigali. Parce que l'objectif que nous poursuivons, c'est que l'Afrique puisse se réconcilier avec elle-même et qu'elle tourne le dos à la guerre et des conflits inutiles qui nous retardent et que désormais nous puissions regarder dans la direction de l'épanouissement de nos peuples respectifs. C'est un grand honneur que le président de la Chambre basse de la Côte d'Ivoire vienne chez nous. Je tiens à remercier mon frère d'avoir répondu à mon invitation. Et moi-même, j'avais déjà dit oui à son invitation pour le 1er octobre, donc je serai à Bidjan avec plaisir. Le rendez-vous est donc pris pour le lundi 16 septembre au palais du peuple de Kinshasa, où sont attendues plusieurs autorités du pays, notamment la première ministre Judith Soumenois et les membres du gouvernement, ainsi que les autorités de plusieurs institutions. Au chapitre de l'actualité, notez également que plusieurs camions transportant de minerais provenant de mines d'exploitation illicites par des sujets expatriés ont été interceptés sur la route de Cambogre par le ministre provincial de Mines, Lucien Loumanou, ce qui constitue une violation du code minier et un manque à gagner pour le trésor public. Au cours de son itinérance dans les territoires de Cambogre, le ministre provincial de Mines a parcouru plus de 240 kilomètres pour voir comment se déroule l'exploitation artisanale, industrielle et semi-industrielle. Le constat est amer au village Kassompé, dans le site Mont-Xavier, où Lucien Loumanou a été surpris. Un site destiné à l'exploitation artisanale est depuis changé en industrielle par des sujets chinois et quelques Congolais de différentes coopératives. En plus, ces exploitants illégaux ne possèdent aucun permis d'exploitation sur ces sites. Le ministre provincial a ordonné leur arrestation dans l'immédiat et ces illégaux seront amenés dans la cité minière de Cambogre. Auparavant, Lucien Loumanou avait rencontré plusieurs expatriés libanais sans papier d'un différent site minier et ces derniers ont été arrêtés et mis à la disposition des agents de la DGM. A son retour à plus de 110 km de la cité de Cambogre pendant la nuit, le ministre provincial des Mines a croisé un groupe de Chinois avec des engins industriels en pleine exploitation illégale et aussi seront arrêtés. Rappelons que le ministre provincial des Mines, Lucien Loumanou, rencontrera également sous son chemin plusieurs camions transportant des minerais illégaux et plusieurs barrières non contrôlées par la province. Autre constat, la présence des hommes en uniforme dans les sites miniers du territoire de Cambogre malgré l'interdiction des autorités du pays. Dans le même registre parlant de la reprise de l'exploitation de l'or par l'usine de Nuzi, nous sommes là en étouris. Les essais du premier, l'eau vient d'être expérimentée en présence du DG de la Soquimont, une production qui va sûrement redonner de l'emploi aux jeunes. Les premiers lingots d'or produits par la Soquimont est une réalité. Après plusieurs années de rupture de production, cette société a coulé son lingot d'or en présence du DG Pistis Bonongo-Tokole qui s'est rendu personnellement sur les sites d'exploitation des Nizi pour y participer à ses premiers essais. Il sollicite l'accompagnement du gouvernement pour atteindre la vision du chef de l'État non seulement pour la relance et la production du lingot d'or, mais aussi pour l'ensemble de l'entreprise. Ça fait quelques années que la Soquimont ne produisait plus l'or, mais aujourd'hui quand même nous avons pu produire le premier lingot. Tout industriel a visé, c'est que pour réaliser la production, tout doit commencer d'abord par les essais à blanc et les essais à charge. Durant sa visite d'inspection sur le site de Nizi, accompagné des membres du conseil d'administration et de certains cadres, il a tenu des réunions et palpé les réalités dans toutes les unités de production. Universitaire en mathématiques et informatiques, Bonongo-Tokole est tout content de réussir ses paris gagnés avec l'ensemble du personnel. Le gouvernement de la première ministre, Madame Judith Isuminoa, et notre ministre de titel, Jean-Luc Mboussa, et nous croyons qu'ils vont nous accompagner cette année, tandis qu'il y a déjà le projet de loi de finances pour l'exercice 2025, et nous comptons que ce qu'il soit aligné. La relance de cette production orifère pourra à coup sûr créer de l'emploi pour les jeunes de cette province secoués par l'activisme des groupes armés qui y sèment désolation dans secoués. Notez aussi que trois barrières illégales ont été supprimées sur ordre du ministre provincial de l'Intérieur du Lualaba, ceci fait suite aux instructions du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Chakmé Chabani, occasion saisie par Roy, Kaoumba, Mayondé et Philippe, désorté le jeune de l'IDPS, et une affecte évent sur le lieu pour une cohabitation ensemble. Au militaire, il a été exigé le respect du télégramme du général Idik Apenda. Nous sommes à plus ou moins 80 km de Colouésie, dans la province du Lualaba. Ici, le ministre provincial de l'Intérieur, Roy Kaoumba, s'en va en guerre contre ceux qui perturbent la circulation de personnes et de leurs biens. Roy Kaoumba a ainsi procédé au démantèlement de toutes les barrières illicites érigées ça et là sur les principales artères de province, précisément au village Kisangala. Cette descente fait suite à l'instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Chakmé Chabani, qui tient à la libre circulation de personnes et de leurs biens. Vous avez votre entreprise, vous pouvez ériger les barrières à l'intérieur et non dehors. C'est comme ça que j'ai interdit toutes ces barrières. Moment indiqué pour les ministres provinciels de l'Intérieur d'inviter les militants de partis politiques opérant dans le Lualaba à vivre ensemble. Des mesures fortes, saluées par la population qui n'a pas manqué d'exulter. La sixième édition de la Bourse Excellencia de la Fondation Denise Niaqueru pointe à l'horizon. La liste de candidats éligibles, ceux ayant obtenu 85% aux épreuves des examens d'état, a été transmis à la Fondation et en prélude du lancement de cette édition. La Fondation a organisé une journée d'information, c'était hier dimanche à Kinshasa. Ils sont désormais à un pas d'une expérience unique vers l'excellence académique. 324 candidats pour Kinshasa éligibles à la Bourse Excellencia, au nombre desquels sortiront les boursiers de la sixième édition de la Bourse Excellencia ont entamé leur découverte. A travers cette journée d'information, la Fondation Denise Niaqueru Tshisekedi FDNT s'investit pour guider ces futurs boursiers qui feront leur entrée dans cette grande communauté. Au programme, des informations sur la Bourse Excellencia, mais aussi des renseignements sur eux-mêmes, des conseils d'orientation et autres. Ces discussions interactives ont permis de répondre clairement à de nombreuses questions, renforçant ainsi la confiance des étudiants avant les tests d'éligibilité à la Bourse prévus le 11 octobre 2024. Ils sont là pour prendre toutes les informations nécessaires. Ça nous permet aussi de pouvoir remplir certaines informations des candidats, des fiches d'informations, tous ces détails-là, et leur expliquer aussi comment le processus fonctionne, comment la Bourse fonctionne, ils ont droit à quoi, comment ça marche, et si des questions qu'ils avaient aussi auxquelles on a pu répondre concernant le programme. Le test de sélection, ce sera le 11 octobre, et nous avons ce processus, nous allons le faire jusqu'au 26 septembre. Un véritable espace de change entre étudiants, parents et intervenants qui n'ont pas manqué de rendre des hommages à l'initiatrice, la feste l'a dit, Denise Nyakiru Tshisekedi, qui porte à cœur ses programmes pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Dès la cinquième année, je m'étais déjà entraîné, préparé. J'étais déjà focalisé dans cet objectif. Je tiens vraiment à la remercier parce que c'est vraiment une bonne idée, parce que la plupart des parents n'ont pas vraiment la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'étranger compte tenu du moyen, mais grâce à cette bourse, les enfants ont la chance d'aller étudier ailleurs et réaliser leurs rêves. La bourse excellentia de la Fondation Denise Nyakiru Tshisekedi est octroyée chaque année aux plus brillants des élèves finalistes congolais, où qu'ils soient. Ceux ayant d'abord obtenu un minimum de 85% aux épreuves de l'examen d'État, puis 70% aux tests d'éligibilité de la Fondation Denise Nyakiru Tshisekedi. Vous avez là reconnu le timbre vocal de notre consoeur Yvette Makuntima. Que faire pour mettre fin aux revendications récentes liées à la rémunération des employés de magasins et autres commerces tenus par les expatriés à Kinshasa ? La réévaluation interprofessionnelle garantie s'avère nécessaire à travers la révisitation du Code du Travail congolais. Ce grand reportage que nous proposent Fifi Mokondi et Joséphine Lyondo. Le réagissement du SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, pomme des discordes entre les travailleurs du secteur du commerce s'est tenu par les expatriés et leurs employeurs. 7 75 francs congolais par jour, pour les manœuvres ordinaires, c'est le taux du SMIC fixé par l'État congolais en application depuis 2018. Ce montant est resté le même malgré l'inflation et la dépréciation de la monnaie nationale, d'où les récentes revendications de cette catégorie de travailleurs à Kinshasa. Notre salaire est insuffisant, pourtant nous travaillons du. Nous plaidons pour la majoration du salaire de nos frères qui travaillent chez les expatriés. Pourtant, seul l'État congolais à travers la tripartite du monde du travail peut ajuster le SMIC. Toutefois, l'inspecteur général du travail, Jean-Paul Mboma, préconise des solutions palliatives d'abord et définitives ensuite pour donner des réponses appropriées aux questions soulevées par ses employés dont les magasins des Chinois, Libanais, Indo-Pakistanais en particulier et pour tous les autres travailleurs. D'une manière d'urgence à l'interne au niveau de l'inspection, nous allons convoquer une réunion prépartite pour discuter en interne et d'abord de réajuster tant que soit-il les avantages sociaux de travailler dans ce secteur. Mais la solution durable serait que le gouvernement puisse convoquer une session extraordinaire du Conseil national du travail. À ce moment-là, ça nous permettra de réajuster les SMIC. Cependant, la réforme du Code du Travail pourra donner des solutions durables aux problèmes des travailleurs congolais. Le Code du Travail de la RDC doit impérativement subir certaines révisitations. Pourquoi ? Une sanction. Par exemple, un employeur qui a un frein à la loi en matière du travail, le Code du Travail prévoit une amende de 20 000 francs congolais. Une grande société, vous lui dites, amende 20 000 francs. Cela n'a pas vraiment de l'impact sur son capital social. Et c'est comme ça qu'il dit, moi je peux même bafouer la loi, je vais payer 20 000 francs. L'application du SMIC étant une obligation légale, les travailleurs du secteur de commerce est tenu par les Congolais et les expatriés ont le même salaire de base. En clair, la réévaluation du SMIC concerne tous les employés du secteur public privé. Entre temps, le pacte social a été solidifié entre les bancs syndicals du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire et l'État employeur. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a procédé à la clôture des travaux de la commission paritaire. Nadine Kilosho et Fébre Kinnina nous en disent là. Dans l'optique de garantir la paix sociale, le gouvernement de la République a érigé le dialogue social comme philosophie de travail. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, représentant Madame la Première ministre, a clôturé les travaux de la commission paritaire, gouvernement, bancs syndicales de l'issue et de la recherche scientifique, le samedi 14 septembre 2024 à Bibois. Caractérisé par un atterrissage en douceur, ces assises ont été sanctionnées par la signature de l'adendum au protocole de Bibois, portant sur l'évaluation de l'exécution des engagements. Vous êtes des partenaires dignes et fiables que nul ne pourra ignorer. Votre détermination et engagement constituent une réponse favorable à l'appel lancé par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, chef de l'État, en rapport avec la tenue du dialogue social en toute sérénité avant l'ouverture de l'année académique 2024-2025. En organisant ses travaux, le gouvernement de la République matérialise la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, de garantir une rentrée académique à peser. Les dialogues sociaux ont été érigés en philosophie de travail suivant les capes qui nous ont été fixés par les présidents de la République, chef de l'État. Notre devoir, qui se trèche comme une obligation, c'est d'agir demain pour que les engagements qui ont été ici pris soient non seulement respectés, mais s'inscrivent par la suite dans un schéma de progrès. Les travaux de l'Ibois honte comme innovation, la mise sur pied d'une commission permanente qui sera chargée d'assurer les suivis des accords. Le content positif est que, même si ce n'est pas tout, mais en gravé 20%, nos préoccupations ont été tenues en compte. Le développement des milieux ruraux et périurbains passe par la construction des infrastructures énergétiques. vu Light Africa, cette entreprise spécialisée dans l'accélération pour l'inclusion énergétique dans le milieu ruraux en Afrique, c'est dite prête à accompagner la République démocratique du Congo dans cette démarche. Son responsable en charge du développement des affaires s'est exprimée auprès du DG de l'ANAPI. C'est une entreprise qui a fait ses preuves dans les solutions durables et accessibles pour accélérer l'inclusion énergétique dans les zones rurales en Afrique. We Light Africa est passée par le Nigeria, le Mali et le Sénégal dans le développement de ces secteurs moteurs de développement et compte explorer la RDC et son immense potentiel. D'où ces échanges avec le directeur général à l'intérim de l'ANAPI Bruno Tchibango Kabaji qui ont tourné autour de la nécessité de développer et exploiter les mini-réseaux solaires avec une approche innovante pour les populations en milieu rural. Nous souhaitons nous développer en République démocratique du Congo. Pour ce faire, nous avons un partenariat avec l'ANSEIR et nous étudions la possibilité de nous implanter dans le pays pour pouvoir réaliser des mini-réseaux d'électrification rurale pour les populations dans ces zones décentralisées. Pour ce faire, nous avons souhaité rencontrer l'ANAPI pour savoir quels supports ils peuvent nous apporter afin de favoriser notre développement dans le pays et être capable d'électrifier les populations rurales. L'ANAPI a mis à la disposition de ses investisseurs toutes les informations indispensables sur l'accompagnement avant, pendant et après investissement, y compris les garanties sécuritaires ainsi que les avantages accordés par les codes des investissements en République démocratique du Congo. L'itinérance du ministre d'État en charge du développement rural, Moïdou Nzangui, l'a conduit à Kabongo, dans la province du Olomami. Il y arrive pour insuffler une nouvelle dynamique dans la réhabilitation de routes de dessertes agricoles, nous dit Edithia à travers ces images. C'est depuis 2019 que la RDC a promulgué la loi sur le partenariat public-privé. Quatre ans après, cette loi souffre encore d'un manque d'un plan directeur d'infrastructures et d'un cadre national du partenariat public-privé. A l'issue de cette formation, les cadres et agents de l'administration publique ont été outillés pendant cinq jours. Nous nous sommes rendus compte que le pays n'est pas encore doté du plan national directeur des infrastructures et du cadre national des PPP. Nous allons montrer ce qu'il faut comme préalable pour arriver à mettre en place des contrats en mode PPP. Pour Richard Wenou, formateur, expert et consultant des infrastructures, finances et PPP, cette formation a permis de jeter des bases pour la mise en œuvre du partenariat public-privé. Il était question de donner aux participants les outils d'analyse des projets d'investissement capitaux notamment, ainsi que les techniques de prise de décision de leur financement. Dans ses missions de renforcement de capacité, Deo Sunzu, coordonnateur national du projet prise, est revenu sur la pérennisation des réalisations du projet prise 1. Il invite la population à s'approprier ses ouvrages. Nous avons des problèmes. Les ouvrages n'appartiennent pas au projet prise. Les ouvrages appartiennent aux bénéficiaires. Nous ne pouvons pas comprendre, pour une conduite qui est perforée quelque part, on doit rappeler le projet prise. Alors que ces ouvrages génèrent des fonds. Il n'est pas de nos devoirs d'entrer dans la cuisine interne. Je pense qu'il est important aujourd'hui que les autorités prennent en main le suivi et la gestion de ces ouvrages. Le gouvernement de la République est donc appelé à fournir des efforts pour doter la RDC, des outils importants pour la mise en œuvre des PPP pour un partenariat gagnant-gagnant. La cité des Gnocchi, dans le Maïndombe, face à des difficultés liées aux infrastructures routières et énergétiques, la prison d'ailleurs de ce coin n'est pas clôturée et manque des installations sanitaires. Ce tableau sombre a été présenté à l'honorable Moutima Sakrini sur place à vacances parlementaires, nous dit Rydus Kittoutou. La cité des Gnocchi, dans le Maïndombe, a fait partie de la tournée du sénateur Herman Moutima Sakrini pendant ses vacances parlementaires, afin de s'enquérir de la situation socio-économique de cette population. Après un accueil chaleureux par la notabilité et les officiers de la cité, il s'est dirigé vers une tribune aménagée pour la circonstance où l'attendait une foule en liesse. Il s'en est suivi un échange franc entre la population et son digne fils, principalement sur l'alimentation en électricité viable de la cité de Gnocchi et son désenclavement par voie routière. Notre souci, c'est l'électrification de la cité de Gnocchi, comme c'est le cas à Lendé. De son côté, le sénateur Herman Moutima Sakrini en a pris bonne note. Les soucis majeurs, c'est le retour de la paix. Les autorités s'activent pour cela. Je rendrai compte des vaudoléances acquis des droits. Le sénateur Herman Moutima Sakrini a poursuivi sa visite par le centre de santé et la prison de Gnocchi où il a été choqué par les conditions carcérales, pas de clôture, pas d'installation sanitaire, même pas de ration alimentaire régulière, ni pour les prisonniers, ni pour les gardiens. Enfin, il a rencontré le responsable de la société, Sodefort, avec l'intention de trouver les voisins moyens de rédynamiser cette industrie qui était dans le passé le fleuron du Maïdombé. Dans ce journal, parlons encore une fois de la population du Haut-Lomami, appelée à l'unité à la cohésion nationale autour du président de la République, Félix-Antoine Atchus Sekedi. Message de l'honorable Youmba Kalenga Isabelle. Elle s'engage à tout mettre en œuvre pour soutenir les actions du président du Sénat, Samalou Kondé, dans sa lutte pour le développement de cette province. La rentrée parlementaire de ce lundi 16 septembre 2024 annonce ses couleurs face au défi de la population. Dans les Haut-Lomami, l'élu légitime de la population du Haut-Lomami promet de faire les suivis des désidératats de cette population autour du président du Sénat, honorable Samalou Kondé Kiengé. À l'arrivée du numéro 1 de la chambre haute du Parlement, l'honorable Isabelle Youmba Kalenga, à travers sa fondation Kalenga Mouchimbi, avait mobilisé sa base avec un appel à la cohésion et à l'unité des filles et fils du grand Katanga pour soutenir le président de la République, Félix-Antoine Atchus Sekedi de Chilombo, engagé résolument à remettre la paix à l'est de la RDC. Là, nous sommes délégués par l'honorable Youmba Kalenga Mouchimbi Isabelle, la députée nationale, élu de Kamina, qui a dénié aussi déléguer sa base naturelle, qui reste ici à Lubumbashi pour aller réserver un accueil d'une des sorins, au fils du Katanga Jean-Michel Samalou Kondé, le président du Sénat. C'est sa toute première arrivée, donc son retour ici au Katanga. Nous avons mobilisé toutes ces bases, la fondation des ressortissants de Boundoué chez Dany Banza, parce que d'aucun ignore que c'est l'honorable Youmba Kalenga Mouchimbi Isabelle, qui est la présidente nationale du club Boundoué. Pour cette rentrée parlementaire, essentiellement budgétaire, l'honorable Isabelle Youmba Kalenga Mouchimbi promet de tout mettre en œuvre pour que les budgets 2025 tiennent compte des besoins urgents de la population du Holomami. Au chapitre de parti politique, notons aussi que le secrétaire général de l'UDPS poursuit sa tournée à travers la capitale, suivant à présent l'étape de Mohamba. Toujours plus proche de sa base électorale de Mohamba, le député national Augustin Kabouya poursuit sa tournée dans les communes de sa circonception électorale, question de prélever la température sociale, envie de bien mener ses actions parlementaires à la session de septembre. La population de la commune d'Ingaba a été honorée par la présence du secrétaire général de l'UDPS, faisant office du président intermaire, qui aïe à écouter les représentants de cette dernière et recevoir leur mémo concernant la question des résigences des phénomènes Koulouna. Augustin Kabouya demande à sa base de dénoncer ses malfrats auprès des services de sécurité avant de rassurer la cesse de son implication pour trouver les solutions à leur doléance. Sans repos, le président intermaire de l'UDPS s'est rendu au quartier Réguigny dans la commune de l'Ingaba. Ici, le lieutenant politique de Félix, Antoine Tiseké d'Itilombo, a invité l'assistance à maximiser le soutien au chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions sociales des Congolais. Quant aux attentes des habitants de l'Ingaba, Augustin Kabouya a pris l'engagement de saisir les autorités compétentes pour des solutions idoines. Le samedi 14 septembre dernier, les rendez-vous étaient pris avec la population des quartiers kinkabois et ceux des quartiers limités dans la salle cristale des 15e rires industrielles. C'est par une nuit de silence en mémoire du combatteur Trésor Moukendi, tué par Bâle dans la nuit du vendredi 13 septembre et par des personnes non identifiées que le député de Mouamba a débuté sa communication. Séance tenant Touguissin Kabouya a reçu les doléances de ses électeurs. Dans sa réplique, le secrétaire général de l'IDPS a fait savoir à l'assistance que leurs préoccupations seront reprises dans son rapport des vacances parlementaires pour une issue favorable. Le rassemblement des alliés de Félix Antoine Tchisekedi salue le retour de la cohésion au sein de l'IDPS. Son coordonnateur, qui est Jean-Pierre Lussanga Bunganga, l'a dit dernièrement au cours d'un point de presse suivant. Le retour à la normale au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le rassemblement des alliés de Félix Antoine Tchisekedi s'en réjouit. Ces Tchisekédistes saluent la sagesse de Maman Marthe Kassalou, la veuve de ce Etienne Tchisekedi dans cette œuvre de réconciliation entre les partis en désaccord. Maman Marthe Kassalou a fait preuve de dextérité et de maturité politique en réussissant. C'est tout de force. Maman Marthe Kassalou, qui a toujours accompagné son fait mari, le leader Maximo Etienne Tchisekedi vient de prouver que derrière un grand homme se cache toujours une grande dame. Maman Marthe Kassalou mérite à ce titre respect et considération. Les Rafates réitèrent sa position sur les initiatives visant la cohésion nationale sous l'impulsion du chef de l'État. Le chef de l'État actuel est la seule personne qui jouit de la légitimité et de la légalité. Les Rafates tiendra un meeting populaire de vérité à travers les partis politiques CCD, Convention Chrétienne pour la Démocratie, le samedi 21 septembre 2024, à partir de 11h, si le terrain est fait, dans la commune de Lemba, afin de fixer l'opinion contassée. En outre, le Rafate condamne le massacre odieux commis à la prison centrale de Makala, tout en présentant les condoléances aux familles des victimes. Près de 1 000 lauréats sont déversés sur le marché de l'emploi à l'Institut pédagogique de Mukendi, nous sommes là dans la province de Kouillou, statistiques données par le professeur Albert Kapingal, directeur de cet allemand amateur, lors de la cérémonie de collation de grades académiques. Depuis son autonomisation en 2012, l'Institut supérieur pédagogique de Mukendi compte à séjour 848 gradués en pédagogie appliquée, 114 bacheliers du système LMD, 14 licenciés en pédagogie appliquée, avec un taux élevé de jeunes étudiantes. La déclaration a été faite par son directeur général, le professeur Albert Kapinga, le 12 septembre 2024, à l'occasion de la cérémonie de collation de grades académiques et de cet allemand amateur. Nous exprimons nos sentiments de remerciement les plus ardents et les plus respectués. A son excellence, madame la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, la professeure docteur Sombo Ayane, Saku Mokuna, Marie-Thérèse, et à monsieur le président du conseil d'administration, Les professeurs méritent Bura pour les divers conseils et orientations. La déchérémonie s'est déroulée en présence de l'honorable député national Rombo Fumani, qui a encouragé le FII à plus d'abnégation dans leurs études. C'est chez moi, je suis très content, mais j'ai été marqué par quelque chose de très important, c'est que j'ai vu beaucoup de filles, et je commence à me rendre compte que le nombre de filles qui vont à l'université est en train de augmenter d'année en année, et ça c'est très satisfaisant. Les bourgoumestres des Moukedi et l'Ukolela, ainsi que les autorités de l'éducation et de la nouvelle citoyenneté, le chef coutumier et plusieurs parents ont réussi de leur présence cette cérémonie qui marque la fin des études de nombreux étudiants. Cependant, le directeur général Albert Kappinga a invité les lauréats à défendre l'ISP à travers leurs prestations sur le marché d'emploi dans la province comme sur toute l'étendue de la République et pourquoi pas à l'international. Merci Tete Bongunja pour cet élément du journal qui m'est également fait à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, mais avant de boucler parfaitement cette édition du journal, voici le rappel des titres. Le Parlement congolain ouvre ce lundi sa session ordinaire de septembre 2024. Traditionnellement consacrée au budget, cette session a toutefois d'autres priorités dans son agenda. À la Chambre basse du Parlement, la cérémonie inaugurale connaîtra la participation du président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, Adama Bictoro, qui prendra également la parole devant les élus du peuple. Il est arrivé hier à Kinshasa et reçu à l'aéroport d'Ungeli par son homologue congolais, le président Vital Kabere. Et la cérémonie va démarrer tout à l'heure à 12h. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Jonathan Moubalama qui avait dans sa suite au Manitabangoulou. La partie technique était assurée par Héritier Katendi, François Kapianda et Alain Gallia. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est dans les minutes qui suivent, c'est-à-dire à 13h30, dans une présentation de l'UZ Sakala. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur la nationale. Moi, je vous retrouve encore demain sur la même chaîne, à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada